Moi je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir un papa comme ça. Je suis très très contente, j'ai toujours dit que si j'avais pu choisir mes parents, j'aurais choisi les mêmes. Ils revendiquent, ils veulent être un papa copain, donc c'est vrai que ça a des côtés super. Dans le papa copain, il n'y a pas le papa qui éduque, et ça a son importance aussi. Maintenant à mon âge, le papa copain c'est super, là je n'ai plus rien à dire. Européens, cette famille. Alors, que pensez-vous de ces descriptions ? Elles sont assez justifiées ? Elles sont gentilles, ils ne peuvent pas dire du mal, ne soyons pas faux d'air. Oui, pas encore. Forcément, bon. Alors il doit être du vrai, un peu de vrai, un peu de vrai. Les défauts n'ont pas été... Bordelique, enfin bordelique et méticuleux. Très bordelique, oui. Et un sévère et un cool, un papa copain. C'est-à-dire que oui, c'était très curieux parce que, ça il a tenu ça peut-être, je ne sais pas, moi je n'ai pas vécu, mais ta fille, tu as été sévère, il paraît, tu étais dure. Oui. Parce que papa a vécu avec eux, quand il les a invités. Et lui qui était très sévère, parce que c'était le pater familias d'autrefois. C'est-à-dire que maintenant, c'était la baffe, des coups. Ah oui. Ça a tapé, mais c'était bien vu, c'était comme ça. Comme les coups de baguette à l'école autrefois. Ah mais, moi j'avais des copains qui disaient, j'ai eu un martinet à Noël, c'est quand même très cruel. Alors, il y a eu ça. Et alors lui, il n'a eu qu'une fille, et mon père disait, oh, il est dur avec cette petite, alors que lui... Vous voyez ? Je vais vous dire des choses curieuses, n'est-ce pas ? Parce que ça, ça regarde le mystère de l'homme, le mystère que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas responsables. Vous savez que le campagnol des prairies est fidèle à sa femme, à son terrier, à ses enfants. Et le même campagnol des montagnes court la gueuse. Parce qu'il a un produit chimique qui est différent, ou des doses plus grandes. C'est pour vous dire que nous, les hommes, c'est pareil. L'homme, paraît-il, a une glande sexuelle plus grande que celle des femmes. On le dit. D'ailleurs, dans les prisons, vous avez 10% de délits sexuels, mais il n'y a pas de femmes. Donc Marc, vous étiez plutôt le campagnol des montagnes, vous ? Non, 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 je ne crois pas. Mais il va le nier. Il va le nier. J'avais à la base l'idée que, pour qu'un enfant soit heureux plus tard, il fallait qu'il soit relativement élevé sévèrement. Alors, c'est une idée qui est vraie ou qui n'est pas vraie. Vous dites une chose très jolie, je trouve, sur votre frère Michel, Marc. Vous dites, ma relation avec Michel est passionnée, je l'aime passionnément, c'est l'être que j'ai de plus cher au monde. Oui, c'est exact. Il n'a plus rien maintenant, on n'a plus que deux. C'est exact, mais même, 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 même. Il a plus que vos enfants ? Vous savez, l'amour qu'on porte à son père, c'est indescriptible. L'amour qu'on porte à sa mère, elle est encore moins. Mais il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'avoir un être que j'aimais plus que les autres, peu importe. Je le reconnais, c'est un amour passionné. Mais ça s'explique très bien, parce qu'il y a une légende, les enfants ne sont pas vraiment éduqués par leurs parents. Les enfants écoutent une espèce de mage qui leur plaît, soit un oncle, soit un copain d'école, soit etc. Plus que les parents. Moi, j'ai écouté mon frère, parce qu'il était mon aîné, il couchait dans ma chambre. C'est tout, voilà. Et c'est l'heure du portrait, Béatrice, avec nos invités du jour, Michel et Marc Galabru, portrait croisé. Alors c'est vrai, Michel, qu'on vous connaît, ou du moins on croit vous connaître. Marc, on vous connaît un peu moins, mais surtout on ne sait pas grand-chose de votre enfance commune. Marc, vous êtes nés tous les deux à sa fille au Maroc, il y a 88 ans pour vous, Michel, et 82 pour vous, Marc. Et puis il y avait votre frère, Jean, qui était l'aîné, qui est mort juste avant la guerre. Votre père, Paul, était ingénieur des ponts et chaussées, et il emmenait toute sa famille au gré de ses mutations, au Havre, à Montpellier, à Madagascar, tandis qu'Ivonne, votre mère, s'occupait de ses trois garçons. Visiblement, l'école n'était pas votre passion, puisque vous passez énormément de temps à pêcher. Et puis c'est la guerre, toute la famille va se retrouver à Lyon, et Michel partira en Allemagne pour le travail obligatoire, et ne réapparaîtra qu'à la Libération. Bien décidé à tenter sa chance au théâtre à Paris, je crois. Marc, vous vendrez même votre collection de timbres et une montre en or, pour lui offrir son billet de train. Et puis pendant ce temps-là, vous vous passerez votre bac, que vous aurez finalement mis au bout de la sixième tentative. J'ai été un cancre incontestable, oui. Michel fera donc la carrière que l'on connaît, et vous Marc, vous avez créé une revue littéraire avec Michel Pollack, avant de devenir médecin, tout en montant sur les planches quelques fois, et puis en écrivant, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, vous êtes père et grand-père tous les deux, et vous continuez à vous voir le plus souvent possible. Marc, vous dites même que Michel est la personne que vous aimez le plus, plus qu'un ami, un frère. Et nous, ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, c'est le secret de votre longévité à tous les deux, les frères Galabru. Ben, tout d'abord... Pardon ? Non, non, mais tu es médecin. Tout d'abord, je... Oui, c'est vrai, c'est vous le médecin, Marc Galabru. Oui, incontestablement, il y a un problème génétique. Vous savez, le libre-arbitre, bon, bonjour les chrétiens, mais enfin quand même, hein. Génétiquement, nous avons probablement, avant toute chose, la chance d'avoir un gène de longévité. Voilà, ça je crois c'est la base. Votre père a vécu jusqu'à 96 ans ? 96, 96 ans. Maintenant, si je peux me lancer un coup de pied, vous permettez ? Je vous en prie. C'est moi qui ai un peu soigné tout ce monde-là. Alors, mon père 96, mon frère 88 et moi 82, c'est pas trop mal. Mais sauf que Michel n'a pas du tout l'air d'être d'accord avec ça, hein. Pas du tout l'air. Il vous a soigné ou il vous a pas soigné ? Il soigne, il soigne tout le temps, oui, parce que forcément, il est à portée de main. À mon père, il a, à mon père, il était, c'était vrai qu'il était très attentif à mon père, c'était son médecin, donc c'est une réussite. Moi, moi, on n'était pas toujours d'accord parce que moi, je lui file des trucs, comment dirais-je, qui sont peut-être des trucs de bonne femme, il se rit de moi. Enfin, vous voyez ? Par exemple. Par exemple, moi, j'ai des régimes. J'ai des régimes très trucs, c'est-à-dire des fruits, je bouffe des papayes, je bouffe de la grenade, je bouffe du cucurma, tout ça anti-cancérigène. Ça, ça le fait rire. Une fois, j'avais assez dans ce truc un pain anti-cancer. À l'époque, on me parlait moins de ces choses d'ail, c'est-à-dire qu'il est naïf, il disait qu'il est naïf, ce pauvre type. En attendant, le pain anti-cancer, c'est simplement un pain qui avait des fibres, des trucs qui n'étaient pas plus cons qu'autre chose. Et puis cinq fruits par jour, et puis des kiwis, et puis des brocolis. Je me bourre la gueule de ça, pour tenir, pour tenir. Et il me dit, non, les carottes sont cuites. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne sert à rien. Marc, la parole est à la défense. Oui, je crois seulement que si vous avez une maladie grave, vous serez peut-être sauvé par le béton, la pénicilline ou la chimie, pas par une infusion. La pêche, parlons de la pêche sans aucune transition. C'est quelque chose qui a l'air d'être extrêmement présent dans votre enfance. Non, parce que nous avons, mon père avait acheté un petit moulin, là, dans les Cévennes. Naturellement, on avait, au début, on mettait une canne avec un fil pour pêcher. Et puis, et alors, mon père le rappelle toujours, lisez dans la pêche, ça ne l'intéressait pas, lui. Non, mais dans la prairie, comme on l'appelle. Et quand on disait, j'avais un petit bout comme ça, quoi. Et ça, c'était, on se régalait, là, on se régalait. La pêche, j'ai cru entendre que vous aviez aussi pêché à la fourchette. Non, la pêche, c'est toute une histoire, parce que nous étions trois. Par conséquent, il y avait mon frère aîné, qui a toujours eu une certaine distinction. Il avait une canne à pêche en bambou magnifique, et il allait pêcher la friture dans l'Aveyron. Mon frère, plus cadet, si vous voulez, traqué dans la rivière à la main et à la fourchette. La fourchette, c'était des fourchettes qu'on volait à notre mer, on les aplatissait sur le mur du ruisseau, on les mettait au bout d'un manche, et il m'a initié à ce genre de pêche. Et puis alors, c'est toujours pareil, c'est un acte en trois actes. Mon grand frère, avec sa canne à pêche un peu de luxe, lui, cette magnifique pêche en peine-pâte dans la rivière, et moi, plus tard, qui suis devenu un aristocrate, excusez-moi, la pêche à la mouche, qui est la reine des pêches. Alors, on va écouter, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, parce que, c'est-à-dire la pêche à la fourchette, vous voulez dire, je pêchais à la brosse à dents. À la brosse à dents ? Oui, à la brosse à dents, parce qu'il y avait un garde, il y avait un garde sur ce parcours. Raillette. Raillette, ce salopard. Et alors, ma grand-mère se mettait au bord de la rivière pour surveiller, elle tricotait, elle surveillait, et quand le garde arrivait, elle me chantait comme la plume au vent. Et moi, j'avais ma brosse à dents à la main, alors, j'avais toujours ma brosse à dents à la main pour pêcher des truites, et quand elle dit, comme la plume au vent, allez, hop, hop, il ne m'a jamais chopé. Mais la réservait à quoi, cette brosse à dents ? Et vous voyez, le soir, il me dit, l'alibi, pour faire croire qu'il ne pêche pas, mais qu'il se lavait, qu'il me lavait. D'accord. Ah oui, donc tout ça a été extrêmement, mûrement réfléchi. Petite réunion de famille sur Europe 1, et en famille, on évoque souvent des souvenirs lointains, très lointains en ce qui concerne nos invités du jour, Marc et Michel Galabru. On va écouter, si vous le voulez bien, un souvenir de votre fils, Michel, Philippe, qui concerne une partie de pêche. Ah oui. Mon père et mon oncle avaient un étang dans la région de Troyes. On était en barque tous les trois, plus un ami à moi qui m'est cher, parce que c'est un ami d'enfance, et un ami de mon père. Et on a tous fini dans un état lamentable. La barque a coulé. Mon père a essayé de sauver les meubles et s'est enfoncé dans l'étang jusqu'à la poitrine. Mon oncle a réussi à sortir. M'enfant était tous trempés. Et alors, j'ai une image de mon oncle qui était obligé de se déshabiller. Et dans les phares de la voiture, la nuit commençait à tomber, on le voyait tout nu courir. Mon père a été vraiment mort de rire. C'est un souvenir vraiment particulier que je garde en mémoire. On parlait de génétique. Ce fils, donc, Philippe, est champion de France de la pêche au cou. 50 gardons à la minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça représente. C'est un talent exceptionnel. Et votre fille, Marc, pêche aussi ? Ce ne sont que les hommes. Non, non, non. Ma fille est un peu une aristocrate. Elle est décoratrice. Elle est originale. Elle peint. Elle écrit. Donc la pêche, c'est que pour les hommes chez les Galabus ? Elle a acheté un moulin. Mais c'est pour regarder de la fenêtre les poissons et les nourrir. Non, ma fille est une esthète. Ma fille, c'est à part. Vous continuez à pêcher, les garçons Galabus ? Ah non, non, non. Je ne pêche plus. Moi, oui. Ah oui, vous continuez, Marc. Je lui demande de m'emmener, mais il ne m'amène jamais. Alors, lorsque, Marc, vous voyez le jour, c'est au Maroc. Michel, vous avez 7 ans ? 6. 6 ans. Nous sommes en 1929. Comment vivez-vous l'arrivée de ce bébé ? Oh, ça a été... Vous savez, c'était au Maroc. Alors, à ce moment-là, on n'accouchait pas dans les cliniques. D'ailleurs, je me demande même s'il y avait des hôpitaux. C'était très frustre. C'était 29, hein. 29, vous vous rendez compte ? Pour les gens, ça nous passait très lointain. Mais pour nous, c'est hier, quoi. Et donc, on nous avait envoyés. Maman restait à la maison. Pour accoucher à la maison chez vous. Le docteur venait l'accoucher à la maison. Dans la chambre de ma mère. Mais nous, parce que, bon, on nous avait envoyés chez des amis à côté. Moi, puis il y avait la petite fille des amis d'à côté, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. On a envoyé tout ça, c'est bon. Et mon frère est né. Et puis, on a dit, maintenant, il est né. Il faut le voir. Alors, on est venus. Et ça, vous savez, c'est des visions qu'on n'oublie pas. Mon père m'a dit, doucement. C'était comme la naissance du Christ. Il y avait ma petite copine, puis une fille. Il y avait mon frère aîné, moi. « Attention, faites attention. » Alors, on a ouvert un petit voile du berceau. Et je me rappelle toujours, il sortait de sa langue. Toute petite langue. C'était un truc délicieux. On n'osait pas en dire. « Oh ! » « Oh ! » On faisait frère. Et puis, on a dit, maintenant, il faut partir. Vous voyez ? Mais c'est une vision que j'ai gardée, parce que c'est un souvenir d'enfance extraordinaire, oui. Un cliché comme ça. Et vous, votre premier souvenir, Marc, de Michel ? C'est un enterrement ? Non, mon premier souvenir n'est pas au Maroc. Je l'ai quitté, j'avais 4 ans. On n'a pas de souvenirs à cet âge-là. J'entendais tellement en famille parler du Maroc que je finissais par faire la Malgave. Je ne savais plus ce qui était vrai du faux. Non, mon premier souvenir, du Havre. Nous étions en famille installés au Havre. Et donc, c'était un enterrement, ce premier souvenir ? Non, c'était pas... Non, non. Oui, c'est voilà. Ah, quand même. On m'a demandé quel était le premier souvenir qui m'avait marqué. Bon, c'est difficile de répondre, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a un petit oiseau que j'ai trouvé mort. Bon, j'étais un bébé, donc j'étais ému. Et on a décidé d'enterrer, pour me faire plaisir, en grande pompe, cet oiseau au fond du jardin. Et c'est un petit peu mon frère qui présidait cette cérémonie. Ça reste pour moi un souvenir simpliste, mais extrêmement émouvant, l'enterrement d'un oiseau dans la cour d'un jardin au Havre, avec mon frère aîné. Vous vous en souvenez, Michel, de l'enterrement de cet oiseau ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, je m'en fiche. Pour moi, c'était énorme. Pour lui, non. Bien entendu. Oui, bien entendu, oui. Mais lui, il a fait une chose qui est caractéristique, parce que mon père, n'est-ce pas, mais il me notait comme quelqu'un qui n'avait pas de volonté, qui n'avait pas de je-sais-pas-quoi, qui était... C'était un velléitaire. Velléitaire. C'est ce qu'il disait ? Je me sens l'entend avoir de mon père. Qui n'a pas de... Bon, qui va... Qu'est-ce qui finira comment ? On ne sait pas. Il me disait toujours, ton père, ton frère finira docteur, et toi, tu finiras souffleur ou truc, etc. Et je crois que ça parle... Enfin, c'est intéressant, pas parce que c'est notre famille, mais parce que c'est de la psychologie. Il était tout petit. Donc, il avait six ans de moins. Donc, il était l'admiration de mon père et de ma mère, le bébé. Il était très beau, d'ailleurs, évidemment. Il avait des boucles. C'était magnifique à voir. Et on l'appelait bébé. Et tout le monde avait une admiration parce qu'il était beau, en plus. Bébé, bébé, on faisait. Et puis, il était tout petit. C'est un charme fou. Et le voilà que, dans cette maison du Havre, il avait badigeonné toute la chambre des parents de ce que vous pouvez savoir. Il avait soutiré de son truc. Et alors, on s'est dit, oh là là, parce que mon père était très sévère, très dur. On dit, oh là là, quand il va arriver, ça va être terrible. Il y avait un silence de mort quand il est arrivé, mon père. Il a monté les escaliers. Et alors, mon père s'est planté de lui pour essayer de... Et lui, il s'est planté de mon père et il a dit, bébé feuillat encore. À partir de là, mon père a voué une admiration sans borne pour lui. Et de telle sorte que quand j'avais besoin de faire quelque chose, je n'allais pas à mon père, j'allais à lui, qui était mon ambassadeur. C'était votre messager. Oui, qui plaidait ma cause auprès de mes parents. Toujours. Il a toujours plaidé ma cause. Parce que mon père, c'était... Et puis, il était médecin, il était... Alors, ses ordonnances, tout ce truc. Mais ce qu'il admirait, c'était son caractère. Ce caractère, qui n'est pas le mien, qui est... Le mien, c'est... 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 C'est pas bon. Avec lui, comme on dit, il a du caractère. Europe 1, 9h30, 11h. Cette famille, Ariane Masney et Béatrice Masney. Ils sont frères, l'un est célèbre, l'autre pas, mais qu'à cela ne tienne, il se raconte tout l'été sur Europe 1. Et aujourd'hui, nous sommes avec les Galabouches. Ça, c'est l'enfance. C'est l'enfance, Tino Rossi. 15 ans, soit. C'est quand, bon, maintenant c'est Johnny Hallyday, les enfants qui ont 16 ans, 17 ans. Moi, c'était Tino Rossi. Mais Tino Rossi, c'était... Il avait une popularité immense. Songez que pendant la guerre, Hitler a fait, sur la ligne Siegfried, a diffusé, sur la version de Maginot, les chansons de Tino pour ramollir les troupes. Il paraît que vous vous coiffiez comme Tino Rossi. On la montrera, on la mettra sur le site internet d'Europe 1. Absolument. Allez sur le site internet, vous verrez Michel Galabru en Tino Rossi. Le truc de Tino, parce que j'imitais Tino. J'étais fou, le truc. Même maintenant, vous savez, là, c'est une chanson trop inculée, toi qui as le truc. Mais ce matin, j'entendais encore du Tino. Allez-y, je voudrais un joli maillot pour ne pas aller le cul dans l'eau. Ah, ça m'excuse. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans de l'époque. J'avais 12 ans. Eh bien oui, on est en plein dans cette époque. On parle de l'enfance. Il y avait une chanson qui était je voudrais un joli bateau c'était maître pour m'en aller avec toi sur l'eau qu'importe alors où nous irions. Alors moi, je sais, je voudrais un joli maillot pour ne pas aller le cul dans l'eau qu'importe alors s'il était troué aurait toujours la peau cachée. Vous voyez, c'est pas très fort mais c'est à 12 ans. À 12 ans. C'est sûr. On a parlé un petit peu de votre père, pas assez de votre mère. Alors, quel genre de femme c'était votre maman ? Ah, des mères comme on en fait plus. C'était des mamans catholiques, le devoir. C'est des femmes au foyer. Elles faisaient le tampon entre eux parce que votre père était assez sévère. Donc, elles faisaient le tampon entre vous et votre père. Ma mère, c'était, enfin bon, chacun la sienne. La mienne était divine, était très gentille. Non, quand elle n'était pas d'accord, elle boudait. Elle était très malheureuse parce qu'elle ne vous répondait pas. Vous voyez, très croyante, très, très, très catholique. Alors, tout de suite, pratiquante, la messe le dimanche ? pratiquante, communion. Alors, moi, j'étais élevé là-dessus, confession, tout le truc. Et il paraît même un rouleau de réglisse après la messe tous les dimanches. Tous les enfants galabrus avaient droit à leur rouleau de réglisse. il y avait un patronage, mais c'est au Havre, à Saint-Thomas-d'Aquin. Je crois, chaque fois que je vais au Havre, je vais là parce que c'est un souvenir. Et la rue Chaptal, aussi, là, si ces gens qui sont sur la rue Chaptal nous entendaient, parce qu'une fois, je sonne à la porte, j'ai rentré une fois, je suis rentré une fois. Et je suis rentré une fois et ça m'a paru tout petit parce qu'autrefois, ça me paraissait grand. Le jardin que je croyais immense était tout petit. La salle à manger était petite. C'était un espèce de petit pavillon. Et alors, je suis monté au Galta, comme on l'appelle au Havre. Le grenier, c'était le Galta. Ça s'appelait le Galta, oui. Ça me rappelle une chanson de René Dorin qui disait une maison, tant que c'est un grenier, vous la payez 100 000 francs, c'est un comble. Et là, il y a eu une surprise extraordinaire parce que mon père, qui était en entreprise du Havre, avait des menuisées, tout ça, qui venait nous faire des trucs. Il avait fait deux placards dans ce petit grenier pour nous. Un pour Jean, lui il était trop petit, un pour moi. Et on avait inscrit nos noms avec un couteau. Et quand je suis monté il n'y a pas tellement longtemps, ça y était encore. Ça n'avait pas changé. Ce sont des choses émouvantes, évidemment, pour nous. Vous êtes très émouvant aussi, Marc, quand vous parlez de votre mère. Vous dites « Ma mère, c'était la maman, par définition, attentive, du charme, une douceur, la mère dans toute sa splendeur. » Oui. Oui, bon, elle avait un côté, comme m'a dit mon frère, catholique, un peu psychorigide. Mais en dehors de ça, j'ai écrit des livres avec des citations en tête de chapitre. Quand j'ai voulu trouver une citation pour ma mère, j'ai fouillé toute la littérature mondiale et je n'ai jamais pu trouver une citation qui corresponde à ce monument de tendresse et d'amour qu'était ma mère. Voilà, je ne peux pas dire autre chose d'elle. Je n'ai jamais pu exprimer ce qu'elle représentait. Elle était très complice avec vous, votre mère, c'est-à-dire vous vous confiez à elle ? Vous savez, les rapports de l'époque entre parents et enfants n'étaient pas tout à fait ce qu'ils sont maintenant. Il y avait quand même une certaine distance. Il y avait un certain respect. Dites-vous bien que nos parents, nos parents, on les vouvoyaient. Donc ma mère, je la vouvoyais. Puis il y avait ce... Elle était stricte, on ne pouvait pas quand même tellement plaisanter à tel point que beaucoup plus tard, j'étais déjà devenu un homme, un médecin, etc. Et puis je vivais un peu en marge parce que j'avais une femme avec laquelle je n'étais pas mariée et je n'osais même pas le dire à ma mère. Et c'est elle qui m'a tendu la main et qui m'a dit n'aie pas peur, tu iras au paradis quand même. Je l'ai dit en deux mots et à un moment donné, la famille se sépare. Votre père est muté à Madagascar. Marc, vous avez 10 ans. Michel, vous en avez donc 17. Et Marc, vous partez avec votre père. Oui, c'est-à-dire que mon père a fait le sacrifice de l'exil, si vous voulez, pour que sa carrière devienne plus importante par la suite. Ça a été un drame parce qu'il a fallu que la famille se scinde. Alors les deux aînés qui avaient des études à faire ont été pensionnaires dans un très beau collège des environs de Montpellier. Et moi, qui n'avais pas de problème scolaire, je suis donc parti à Madagascar pendant qu'eux restaient en France pensionnaires sous la surveillance de tantes d'oncles, tout ce que vous voulez, etc. Mais pendant un temps limité. Oui, ça a duré une année. Ensuite, il y a eu la guerre. Retour à Lyon. Et là, Michel, vous partez pour le travail obligatoire. Non, ça a duré plus que ça, Montpellier. Madagascar a duré un an. Et puis après, il y a eu retour à Montpellier. Et c'est de là que tu es parti pour le STO. Et comment se passe cette période ? Michel, c'est le déchirement ? Vous partez seul ? Vous laissez votre famille ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a essayé de partir en Espagne, pas de truc. Et puis bon, père est revenu ? Non, c'est impossible. Et puis, il y a un copain. Alors, je vais vous dire une chose. Parce que c'est un type qui a été très connu après. Ça a été le directeur de Minute. De Vé. Jean-François De Vé. Vous voyez qu'il a fondé Minute. Pendant la guerre, il s'était conduit très bien puisqu'il allait eu la croix de guerre les jours de l'heure. Il s'est battu parce qu'il m'a demandé de venir d'aller. On était en classe de philo ensemble. Et il m'a demandé de venir avec lui dans le maquis. Et là, j'ai dit, tu seras dans le maquis, tu risques en train. J'ai dit, mais après, il va falloir se battre. Il m'a dit oui. Alors, j'ai dit non. Voyez, je n'ai pas été héroïque. Ah, il va falloir se battre. Ah non. Ça ne m'intéresse pas tout de suite. Voilà, je dois avouer de ça. Et alors après, je suis parti. J'ai bien fait de partir parce qu'il y avait des gens qui venaient tout le temps voir si j'étais parti et ils auraient pris mon père. C'était comme ça. Ils allaient toujours, mon père me disait, j'ai été questionné 20 fois, 100 fois. On croyait que je n'étais pas parti. Ils avaient toujours peur. Vous voyez donc, il fallait que toute la famille se calte. Sinon, s'il restait un otage, on le prenait. Donc, j'ai bien fait de partir et je suis parti, alors je suis parti pour l'Autriche, dès qu'on voit, je suis parti pour l'Autriche à Klagenfurt. Et nous, on ne savait pas, on disait, vous savez, c'était ouvrier, travailleur, donc on se disait ouvrier, mais dans la dignité. Ouvrier, on travaille, en soi-disant, on fait revenir la propagande, un prisonnier, tout ça, mon cul, ça ne réglissait pas. Et on est arrivé donc à Klagenfurt et là, le paysage changeait d'aspect des SS, en gueulant comme des trucs, et nous emmenait dans un espèce de camp avec des barbelés. Et vous savez, on était français, on croit qu'on était protégés parce que les français, un espèce de truc de jeunesse, on croit que ça peut arriver qu'aux Polonais, aux Afghans, à tout ce que vous voulez, mais pas les français parce qu'on est quand même une race. Et alors, j'en perçois derrière les barbelés un type qui me parle en français. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui dis, t'es français. Mais tu viens là, moi toi aussi, il m'a dit. Ah bon ? Eh oui. Et on rentrait dans un camp épouvantable. Le soir, on séparait les mères des enfants et c'était affreux. Et puis, on avait encore quelques dans nos paquets un peu de pain ou de trucs de la France. Il y avait des enfants qui se précipitaient pour le... On ne les donnait pas faim, nous. bouffé, ça a été affreux. Et on m'a dit, si tu m'es étudiant, tu vas dans les mines de sel. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Ben, me nuisier électricien. Et j'étais très maladroit de mes mains. Très maladroit. Alors, on m'a envoyé au nord de la Yougoslavie, de la Slovénie, dans une forge, comme forgeron. Je suis passé devant une grande table en acier et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais tu vois, tu vois, on me disait un type qui avait été... C'était un ancien cambrioleur, lui. Tu vois, aujourd'hui, là, tu tapes et tu redresses. Mais moi, je tapais là, hop, ça se rendra. Je tapais là, hop, ça se rendra. On m'a pris pour un saboteur. Donc, j'ai été envoyé à un camp disciplinaire avec 12 voyous de la pierre espèce parce que ça, c'était des cambrioleurs, des assassins. Et alors, bon, j'étais à un camp disciplinaire, là, on ne peut pas vous en faire tous les détails parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, après, je suis revenu dans mon camp d'origine, ma peine... Terminée. Terminée. Il y avait un truc. Pour ne pas aller travailler, on se donnait des coups de cuillère pendant des heures. Ils avaient un bras comme ça, vous voyez, on faisait des trucs comme ça, quoi. Enfin, après, je suis revenu au camp truc et là, il y avait des partisans au-dessus de la montagne. On était au pied d'une montagne, dans des baraques, en Slovénie. Et là, un soir, tous les partisans sont descendus à 17 000. Il y avait une garnison allemande. Ils nous ont entourés et nous ont emmenés avec eux. Et vous avez été libérés ? Non, on était libérés, c'est-à-dire dans leur camp à eux. Mais là, 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 c'était la guerre que je ne voulais pas faire. Et alors là, oui, ça, ça a été assez dur parce que ça, c'était des marches de 24 heures sur 24. J'ai eu les premiers temps, on n'a pas l'habitude, j'avais 13, 14 ampoules. Ça a été très dur, le maquillot, je ne sais pas, en France, mais là-bas, oui. Et alors, il paraît que votre famille n'avait aucune nouvelle de vous. Non, oui, quand ça a été... Il faut se mettre dans le contexte de l'époque qu'on ne peut pas imaginer parce que la guerre, l'occupation, la déportation, le maquis, on plonge là quand même relativement dans l'horreur. Dans l'horreur dont on a tous un peu fait partie. Moi, un peu à l'abri avec des chaussures en bois et des rues tabagas le soir, mais quand même un peu à l'abri. Vous, vous étiez à l'une, vous restiez à l'une. Et mon frère, lui, dans le maquis, et bien entendu, dans le maquis, on ne pouvait pas avoir de nouvelles, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Mais vous pensiez qu'il était mort ? Pardon ? Vous pensiez qu'il était mort ? Ma mère avait perdu déjà un enfant à 18 ans. Elle a compris qu'on ne savait plus où était son second fils. Il faut comprendre l'ampleur du drame. Voilà. Et effectivement, dans le maquis, on ne pouvait pas avoir des nouvelles. Il a donc été porté en quelque sorte, entre guillemets, disparu pendant assez longtemps. Voilà. Et puis, un beau jour, il a été rapatrié par les Américains, parce que vous voulez, je ne sais pas, l'histoire, je ne la connais pas. Il a été rapatrié. et un matin, à 8h, il a sonné à la porte et on a vu le retour de l'enfant prodigue. De Michel Galabru. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo, de ma jeunesse. Marc, ça c'est plutôt vous, ça Charles Trenet. Autant, Tino Rossi, c'était Michel. Marc, c'est... C'est un problème d'époque. C'est pas du tout que... Bon, c'est que mon frère, c'était plutôt l'époque de Tino Rossi et moi, avec 6 ans d'écart, c'était plutôt l'époque de Charles Trenet. Voilà. C'est plutôt une question de mode, oui. Mais enfin, tous les deux avaient beaucoup de talent. Alors, il paraît que vous avez fait des radios-crochets. Oui, 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 j'avais une voix correcte, voilà. Et donc, au lieu de faire mes études, je fréquentais... Mais c'était parce que vous aviez envie ? Vous aviez envie de faire ça ? Non, je n'avais pas envie, mais un peu d'orgueil, un peu de prétention, un peu d'idée que je chantais bien, un peu d'idée d'essayer de faire quelque chose. Je fais les radios-crochets et j'avais chaque fois le premier prix quand même. Ah, quand même, oui. Donc, j'ai continué. Mais mon grand succès, ce n'était pas... Que reste-t-il de nos amours ? Je le chantais parce que j'étais bissé. Excusez-moi, j'étais bissée. Mais mon grand succès, mon grand succès, c'était... C'était Seul dans la nuit. Ah bon ? Ah, c'était terrible. Montrez-nous. Seul dans la nuit, main dans les poches. C'était formidable, ça, oui. Vous vous en souvenez de ça, Michel ? Oui, oui. C'est un film, un film Seul dans la nuit. C'est un film avec Jean Davy. C'est un film avec une séquence extraordinaire, moi, c'est le plus grand souvenir que je garde du cinéma de l'époque, avec Jean Davy, sociétaire de la comédie française, qui, dans ce film, pendant quelques minutes, disait quelques vers de Lorenzacio. Ah, je me souviens encore, j'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire. Bon, j'ai vu ça. Ah, la salope ! En fait, c'est Lorenzacio, c'est Jean Davy, c'est dans le film Seul dans la nuit. Ah oui, grand talent, Jean Davy. Alors, pendant que Marc fait des radios crochet, lit du théâtre, s'intéresse au théâtre, vous, vous rentrez, donc, de STO et vous dites je veux être acteur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Parce que vous ne saviez pas quoi faire ? Non, 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 j'étais moi, j'ai toujours été un autre. C'est-à-dire que, moi, je ne m'intéresse pas, si vous voulez dire. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas, moi, moi, ça ne me plaît pas. Vous ne vous aimez pas ? Non. Donc, j'ai toujours été un autre. J'ai été d'abord tout petit, j'étais conducteur de car, mais je vivais toute la journée conducteur de car. Je renversais mon tricycle pour faire le volant, mais alors, j'avais imaginé avoir une femme, des enfants, j'apportais ma paix, il y avait toute une vie, les parents ne se rendent pas compte. Et puis après, j'étais chef de gare, puis après, j'étais footballeur professionnel. Alors, j'avais pris un nom, je m'appelais Zeller, je faisais des reportages à la radio, parce qu'il n'y avait pas de télé. Michel Zeller à la balle, Michel Zeller, je redescends, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il avait un vrai tricycle ! Wouah ! Il s'est débuté, très, 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 il m'a régalé. Mais tout seul ? Tout seul. Et à 20 ans, vous vous voyez, après ? brusquement, changement, footballeur, toujours, alors je restais toujours un peu footballeur, un petit nom aussi, mais, ma tante me tend un bouquin, elle m'a dit, « Tu t'ennuies, tiens ! » Elle m'a dit, « Lis ça ! » C'était des souvenirs de Sacha Guitry, si j'ai bonne mémoire. Comme j'étais un camp, que ça faisait 7 pensions dont on me foutait la porte, je vois, 12 sixièmes. Ouh ! J'ai trouvé meilleur que moi ! Voilà mon homme ! Et alors, ça a été formidable, il m'a sauvé un peu, parce que, grâce à lui, je me suis intéressé à tout ce... C'était magique pour moi. Il parlait de Monet, hop, je vais aller voir. Il parlait de Sarah Bernard, hop, il parlait de Molière, hop, il parlait de... C'était votre professeur, en fait. J'ai eu une éducation comme ça, comme ça, par lui. Et je devenais bon en français, j'ai eu 17 trucs, parce que je me passionnais pour le théâtre, je lisais tout ce qu'il avait écrit, toutes ses pièces, je les lisais, et puis je voulais l'imiter. Donc j'ai toujours rêvé... Donc c'était... Sacha Guitry, c'était votre idole, en fait. Voilà. Alors je m'appelais Livry. Vous voyez ? Michel Livry. Je suis passé de... Toujours Michel, hein ? Ça, c'est intime. Michel Zeller, Michel Livry. Ah ! On connaît toute la journée, et j'imitais. Alors ça devenait fou, parce qu'en classe, je connaissais des verbes de Sacha Guitry, je connaissais ses textes, ce truc. Et alors, je perdais la tête, parce que le professeur disait, Galabru, dehors ! Alors, il y avait un verre de Sacha Guitry. Ah ! Si c'était ça, la liberté, nous étions libres ! Et alors, avant de sortir, j'ai... Ah ! Il ne savait pas... Mais qu'est-ce que vous êtes fous ! Non ! Si c'était ça, la liberté, nous étions libres ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Et c'est grâce à Guitry, finalement, que vous avez présenté le conservatoire ? J'ai passé mon bac, j'ai mis six fois, mais je l'ai eu, et puis, j'ai voulu être auteur, acteur, enfin, on s'identifie, mais ce n'est pas nouveau, mais même maintenant, il y en a qui s'en identifient, à Claude François, il y en a des centaines, à qui s'y met, j'en ai à l'idée ! C'était votre idole, donc vous vous êtes identifié. Oui, il y en a qui se coiffaient comme Bardot, il y en a qui se coiffaient comme Belmondo, ça me fait marrer, parce que Belmondo, c'est un copain à moi, alors, quand on voit les gens, alors, le traiter comme un Dieu, ça fait marrer, parce qu'on le connaît, on le connaît, c'est un type formidable, mais bon, c'est un copain, bon, c'est ça, et on s'est dit, bon, on rêve, c'est dans son crâne, qu'on fait des venettes, enfin, ce sont des gens, en dehors de leurs talents, c'est déjà comme nous, quoi. Et alors, c'est là, Marc, où vous intervenez, c'est-à-dire que Michel veut partir à Paris pour exercer son art, et vous, il a besoin d'argent, vous vendez une montre en or, des timbres de collection. il ne faut pas exagérer, c'était quand même pas un sacrifice extraordinaire. Mon seul, si vous voulez, la seule idée valable pour moi, c'est que, à l'époque, à l'époque, au théâtre ou au cinéma, il n'y avait pas de période intermédiaire. Vous étiez un raté, vous étiez célèbre. Et donc, pour la famille en général, pour l'entourage, etc., mon frère qui débutait, a priori, c'était un raté, a priori. Et je pense là, très honnêtement, j'étais le seul, à une époque, j'étais le seul, avec peut-être deux amis, l'un qui s'appelait Pignol, l'autre saillade, nous étions peut-être trois en France, à être persuadés qu'il avait du talent. Et vos parents dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Mes parents, vous savez, pour ma mère, on allait l'enterrer comme Molière de nuit, s'il lui arrivait quelque chose. Les petites femmes de Paris allaient le croquer. Et pour mon père, c'était un peu un raté. Mais c'était normal, dans le contexte de l'époque. Il montait à Paris, faire le train de sa vatte. Voilà, bien sûr. C'était toujours mon père, il disait, pauvre petit. La carrière de Michel, comment peut-on la résumer en quelques mots ? Déjà, quelques chiffres. On peut donner quelques chiffres, effectivement. Moi, j'ai compté 185 films, 71 pièces. Bien sûr, on ne compte pas les pièces que vous avez mises en scène. Nous ne comptons pas les téléfilms. 185 films, vous connaissiez ce chiffre ? Vous êtes en dessous. Je suis en dessous ? Ah oui. J'ai dans mon sac, la filmographie complète, il y en a plus que ça. Ça veut dire qu'il y avait des années où vous tourniez plusieurs films. Il y a des années où vous... Contrairement à ce qu'on pense, je n'ai jamais été une vedette de cinéma. Pas vedette de cinéma, je n'étais pas une locomotive. Je n'ai jamais été ce qu'on appelait une locomotive. Maintenant, ils appellent ça un bankable. C'est-à-dire, on fait un film sur ce personnage parce qu'on pense qu'il va rapporter de l'argent. Moi, je n'ai jamais été donc vedette. Jamais. Et quand on dit 250 films, énormément de films, peut-être 180, peut-être 200, c'est un jour, deux jours, voire une matinée. Alors, ce n'est vraiment pas une carrière cinématographique. Ce qu'il y a, c'est que, grâce à De Funès, qui a eu un succès fou, qui a créé un personnage qui a plu aux enfants, et on a fini par regarder le type qui est à côté, comme dans Charlie Chaplin, on finissait par regarder le gros à côté parce qu'à la force de regarder les films, on voyait. Donc, j'ai bénéficié, si vous voulez, de cette voie. Avec les gendarmes. Voilà. On va écouter d'ailleurs un extrait, pardon de vous interrompre, on va écouter un extrait des gendarmes avec Cruchot et l'adjudant Gerbert. Alors, pas trop détaillé. J'espère que vous allez vous plaire ici. On ne peut pas savoir encore. Je me suis permis de vous amener un petit cadeau. Oh, non, c'est trop gentil. Pour fêter mon arrivée. Ah, oui, oui. Je vous laisse faire de créance comme on dit dans les ambassades. Neuf. Neuf procès verbaux entre le port ici. Vous n'avez pas perdu de temps. Mais le temps, c'est de l'argent, mon adjudant. Oui, oui. Mais c'est la voiture de monsieur le maire. Oui, en plein sur le passage clou. Oui, c'est un instant de distraction. En plein sur les clous. Non, oui, je m'occupe de ça personnellement. Vous avez compris ? Oui. Alors, regardez-vous. Dites-moi, votre nouveau canon, vous avez l'appétit, on dirait. Puis vous louchez sur les miens. Mais quelle vilaine pensée. N'oubliez pas que je suis patron. Calme-vous. Et calmez-vous. Calme-nez-vous. Europe 1, cette famille. Vous n'êtes pas fan des gendarmes. Non, c'est pas exactement ça. C'est que l'histoire est très simple. Ma mère, on l'a dit, était une catholique fervente. Donc, quand mes parents, sur leur vieux jour, habitaient chez moi, je les amenais à la messe de minuit. Mais entre 8h du soir et minuit, c'est long, il faut meubler. Et cette année-là, on jouait les gendarmes. Le film m'ayant semblé débile, je précise, je n'ai pas osé y amener mes parents en attendant la messe de minuit. Mais, j'ai changé d'avis parce que, bon, bien sûr, j'ai regardé après les gendarmes. Parce que, bon, je suis allé plusieurs fois et je me suis aperçu d'une chose très simple. C'est que c'est très, très, très difficile de faire un film comme ça. Parce que, ça rapportait tellement que si c'était simple, ça se saurait. Donc, faire un gendarme, ça doit être très difficile. Vous avez croisé beaucoup de personnes tout au long de votre carrière et vous avez marqué énormément de monde. On va écouter, je crois que c'était une rencontre aussi importante pour vous, on va écouter, Tavernier, le réalisateur, Bertrand Tavernier qui parle de vous. Il représente un moment extraordinaire de ma vie. D'abord, une rencontre avec, je trouve, un acteur exceptionnel. Non seulement un acteur magnifique, mais quelqu'un que j'ai trouvé chaleureux, disponible, ouvert, attentif, qui n'avait pas besoin de faire un numéro pour être immédiatement pour être immédiatement au cœur des émotions les plus rares. Vous ne pouvez pas savoir l'affection que j'ai pour lui, mais vraiment, l'affection, l'admiration. Moi, je garde des souvenirs, mais de fourrir qu'on a eus ensemble. Et puis, de mon éblouissement face à quelqu'un qui, même s'il avait joué dans des dix, des centaines de films ou de pierres, il était comme neuf. Il était, tout était neuf. Ça, il n'y avait aucun truc. Je n'ai jamais eu l'impression d'un comédien qui me recyclait ces trucs. À chaque fois, à chaque film, à chaque représentation, c'est comme neuf. Comme neuf, oui. Oui, parce que, je ne sais pas lequel type je suis dans le fond. On découvre toujours quelque chose de soi. Et moi, je suis un instinctif. Il n'y a aucun nombre d'intelligence dans la construction d'un rôle. C'est instinctif. Je vais même plus loin. Souvent, je vais jouer des films où je ne savais pas ce qui se passait. Je le découvrais à la fin. Je ne connaissais que mon morceau. Ça me suffisait parce que j'avais l'instinct. Je vais vous dire, c'est une anecdote amusante parce que comme je ne regardais pas souvent au théâtre, oui, puis on faisait des pièces classiques que je connaissais. Mais au cinéma, souvent, ça ne m'intéressait pas. Je regardais pour l'argent. Et alors, un jour, comme ça, je suis interviewé à la radio. Je ne sais pas si c'est ici. Il y avait le metteur en scène, l'auteur, quoi. Et il dit, M. Galapogne, alors quel est le sujet du film ? Oh laïe de merde ! Oh laïe de merde ! Oh laïe de merde ! Il n'aurait pas été là, mais il était là, l'auteur ! Quel est le sujet du film ? Alors là, génial ! Excusez-moi, mais génial ! J'ai dit, écoutez, vous voyez, vous connaissez Bérenice, le sujet ? Bérenice, M. Titus, Titus, M. Bérenice, point. Le metteur en scène. C'est exactement ça ! Quel réparti ! Il fallait quand même brûler sérieusement ! Ce jour-là, j'ai eu du génie ! Ah oui, du génie ! J'ai eu du génie ! Quel regard vous portiez justement ? Quand Michel Galabru raconte qu'il faisait souvent des films pour l'argent, des films alimentaires où il tournait deux, trois jours, vous qui étiez un amoureux du théâtre, créateur d'une revue, on l'a dit, avec Michel Pollack, quel regard vous aviez sur sa carrière ? Vous savez ce qu'il disait, lui ? Non, qu'est-ce qu'il disait ? Je vais vous dire son regard. Il était médecin à trois, donc les films arrivaient, et il disait à ses amis, ça, il ne faut pas y aller ! Mon fils, mon frère joue là-dedans, c'est mauvais ! C'est vrai, Marc ? C'est vrai ? Il est en train de caricaturer, il a raison, parce qu'il a caricaturé de rôle. Mais bon, bien que frère, j'estime que j'ai le droit de porter un jugement sur la carrière de mon frère, autant que non, si ce n'est plus. Et mon jugement est très précis, je ne l'aime pas en tant qu'acteur de cinéma. Je reconnais que, bon, j'ai quand même pas maladroit, parce qu'il y a quand même eu la sentinelle endormie, il y a quand même eu Camille Caz, il y a quand même eu autre chose que le juge et l'assassin. Bon, donc, il y a un talent derrière. Mais pour moi, ça, non, non, pour moi, mon frère, là, je n'ai pas peur des mots, est un génie de... mon frère dans l'école des femmes, mon frère dans Tartuffe, mon frère dans le médecin malgré lui, mon frère dans la femme du boulanger, mon frère dans les russes, là, pour moi, vous excusez, je vais carrément... Ah bah, allez-y, c'est génial, voilà, bon, c'est génial, voilà, mais au cinéma, non. Nul au cinéma. Non. Alors, je vais vous contredire, enfin, je vais vous contredire, non, c'est pas moi qui vais vous contredire, je vais vous faire la lecture d'un petit texto, d'un petit SMS que m'a envoyé Isabelle Adjami. Ah bon ? Malheureusement, elle devait être en ligne avec nous et elle n'a pas pu puisqu'elle est dans un avion. Je vais vous lire ce qu'elle dit de vous. S'il vous plaît, transmettez toutes mes meilleures pensées vraiment tendres à Michel Galabru que j'aime tant. Notre échange artistique a été magnifique et déchirant dans l'été meurtrier. Pour nous deux, le plus beau compliment pour une actrice, c'est d'être comparée à un acteur en me comparant à Michel Simon. Il m'a fait un honneur égal à Truffaut qui m'avait comparée à Charles Lawson. Pour elle, vous êtes un génial. Mais vous tombez bien, l'été meurtrier est un des rares films où il était très bien. Ah alors, quand même ! Vous voyez, il ne faut pas généraliser. Oui, j'ai cité La Cisanté de l'Endormie, j'ai cité Kamika, j'ai cité tout ça. Et vous n'avez pas cité l'été meurtrier. C'est vrai. Vous êtes tous les deux père, grand-père, bien sûr. Quel genre de père êtes-vous ? Vous, Michel Galabru ? Mes enfants, à part quand ils étaient bébés, j'ai très vite considéré comme des copains. Mon père me disait « Mais fie-toi, tu tueras, tu t'en repentiras, Michel », il me disait. Il voyait que moi, c'était des copains. Je les gâtais peut-être un peu trop parce que il rappelait à mon fils aîné maintenant qui a 50 ans. Et alors, lui, je lui disais « Ne montre pas maman », je lui disais parce qu'elle gueulait. Alors lui, il était très bien. Il passait en douche devant la cuisine et puis il a caché. Mais l'autre, Philippe, je lui disais « Ne montre pas ta mère ». Lui, « Maman ! » Je lui disais en gueule. On va écouter Jean d'ailleurs qui est professeur de... Jean Cédéné, oui. Voilà, professeur de théâtre au théâtre du gymnase avec vous. Voilà comment il vous voit, un peu comme vous le voyez aussi. Écoutez. Je n'ai pas eu des rapports père-fils tellement. On avait des rapports de copains, c'est-à-dire qu'on ne considérait pas du tout avec un rapport d'autorité mais plutôt un rapport d'amitié d'un grand frère qui veut montrer à son cadet un peu la vie, qui veut essayer de l'éveiller, de lui expliquer. mes études étaient... Je les ai faites toutes seules d'ailleurs parce que quand j'ai passé mon bac il m'a demandé en quelle classe j'étais. Voilà, ces choses-là n'avaient pas tellement d'importance pour lui. Ce qui comptait c'était de m'éviter le maximum d'embûches de travers pour que ma vie essaye de se dérouler le plus sereinement possible. Le repos, cette famille. Ah oui, ça ne sait pas en quelle classe il était, ça c'est embêtant. Il y avait la mémoire de Sacha Guitry, vous savez ce qu'il dit. Il y a le père de Sacha Guitry, il va voir un directeur d'école, il dit mais qu'est-ce que vous voulez si vous n'êtes pas content de mon fils, renvoyez-le. Oui, mais il faudrait d'abord qu'il rentre. Ça, les études de vos enfants vous en foutiez un peu. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec eux alors finalement avec vos enfants ? j'allais les attendre à la sortie d'école, j'allais souvent les chercher à l'école quand même. Vous ne faisiez pas de la peinture à un moment ? Il n'y a pas une histoire de peinture avec eux ? Ah oui, avec Jean, oui. Ça, c'est un des plus beaux si vous voulez. Vous voyez, quelquefois, on cherche des souvenirs dans des vacances extraordinaires. Et là, on a une petite maison de campagne, un petit jardin d'abord à 50 kilomètres de Paris, là. Et on allait là, c'était très agréable parce qu'on allait là. Et au bout du jardin, il y avait une petite serre et j'avais imaginé parce que d'aller acheter chez le marchand de journaux, chaque semaine, par essai à l'époque, une espèce de revue où il y avait une étude sur Manet, sur Renoir, sur Ciselet, tout ce que tu sais, et sa vie, son œuvre, et puis 4 à 5 tableaux. Ces tableaux, comme j'étais mauvais, je les décalqués, je prends un papier calque pour le dessin parce que je suis nul, et après, j'essayais de trouver la peinture, l'amagame des peintures à le fond du jardin. Et Jean, qui était petit, a voulu faire comme moi. Alors, ils étaient tous les deux. Alors, on nous appelait le soir à 10h pour bouffer. La nuit est tombée, vous voyez, ils m'ont continué. On en est à table. On se disait, vous voyez. Vous peignez ensemble tout en vous parlant ? Oui, oui, ah oui, mais mon fils, avec Jean, on était copain. On s'est fait comme un copain, plus jeune, mais copain. Et même aujourd'hui, puisque finalement, vous donnez des cours ensemble. vous donnez des cours ensemble. Maintenant, ce serait plutôt lui le père. Vous voyez, c'est parce qu'il n'est pas le même caractère que moi, il a un caractère plus, un peu dominant. Et en ce qui vous concerne, Marc, j'aimerais qu'on écoute votre fille, Nicole, qui parle de votre métier de médecin, lorsqu'elle était enfant. Je n'ai pas eu des rapports père-fils tellement. On avait des rapports de copains, c'est-à-dire que je ne considérais pas du tout avec un rapport d'autorité, mais plutôt un rapport d'amitié, d'un grand frère, voilà, qui veut montrer à son cadet un peu la vie, qui veut essayer de l'éveiller, de lui expliquer. Mes études étaient, je les ai faites toutes seules d'ailleurs, parce que moi, quand j'ai passé mon bac, il m'a demandé en quelle classe j'étais. Voilà, ces choses-là n'avaient pas tellement d'importance pour lui. Ce qui comptait, c'était de m'éviter le maximum d'embûches, de travers, pour que ma vie essaye de se dérouler le plus sereinement possible. Vous étiez vraiment sévère avec Nicole, hein ? Non, 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 je ne crois pas. Non, ça se passe comme ça, il a voulu. Encore une fois, c'était ma théorie. Je voulais qu'elle soit, bon, je voulais qu'elle soit heureuse. Voilà, et pour moi, à la base, voilà, bon, peu importe. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de temps, Philippe dit, mon père, Michel, il a envie de faire encore plein de choses, mais il ne trouve jamais le temps. Vous manquez de temps ? Ah oui, il manque de temps parce que c'est toujours alimentaire. On fait des choses, souvent, qui ne vous intéressent pas. On a un rêve d'artiste, on a un rêve de monter telle pièce, d'en écrire une, de monter un spectacle, des trucs personnels. Mais, pof, coup de fil, il faut aller là pour faire un cacheton, comme on dit. Ah non, demain, ah demain, j'aurais voulu, non, demain, c'est tout le temps ça. Et puis, 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 s'occuper des enfants, du truc, de machin, et puis, ah, il y a les enfants qui arrivent, ah, non, ah non, non, on va là, ah non, on a une invitation, ah non, vous voyez ? Et alors, on n'a pas besoin de cette concentration nécessaire du bureau. Je dis, je dis, je dis, ma femme, mais s'ils étaient au bureau, dans un bureau, vous ne viendrez pas me chercher ? Mon père, c'était, mon père, il se faisait respecter, ça, je n'ai pas d'autorité. Et quand j'étais petit, ça débutait comme ça, c'est-à-dire que, au lieu de m'appeler Michel, on m'appelait la Miche, parce qu'on faisait faire toutes les courses, on savait que je faisais. Mais pourquoi féminin ? Parce qu'on m'appelait la Miche, je ne sais pas pourquoi. La bonne Miche, c'est parce qu'il était gentil. Pas d'autorité, pas de caractère, comme on dit. Les gens admirent, il a du caractère, et lui, il n'en a pas. C'est la dernière partie de cette famille. Marc et Michel Galabruo nous ont fait l'amitié de passer cette matinée avec nous. On a parlé de votre enfance, votre adolescence, de votre carrière. Marc, vous disiez que, tout compte fait, le cinéma, le cinéma qu'avait pratiqué, qu'avait joué, auquel avait participé Michel, vous n'aimiez pas, en revanche, le théâtre. C'est une opinion personnelle. Oui, bien évidemment. Et je voulais qu'on écoute Michel, Philippe, pardon, Philippe Cobert, homme de théâtre, qui vous voue une admiration sans borne. On l'écoute. Pour moi, c'est un des deux ou trois trésors vivants, peut-être, avec Michel Bouquet, Michel Piccoli, c'est des très grands acteurs français. C'est un grand acteur populaire et comique. Je suis à son école depuis deux ans. Je le regarde jouer, je lui donne la réplique, j'essaye de faire le mieux possible. J'apprends beaucoup. Je le copie, je m'en inspire, je prends une leçon de théâtre, ce qui est toujours la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver quand on joue. C'est pour moi une figure paternelle, un peu. C'est-à-dire, j'aurais sans doute aimé avec lui. Malheureusement, c'est toujours difficile les relations entre les pères et les fils. Il y a beaucoup, on ne parle pas. Avec Michel, je parle. Et ça, c'est vraiment important. Je parle, il me parle. Je le vois un peu, oui, pour moi, c'est comme un père idéal. On parle de tout, on parle de politique, on parle de cul, on parle de... C'est vraiment quelqu'un qui connaît tout, surtout, quoi. Oui, c'est quand même, finalement, le prénom qui est prédestiné, Michel, Michel Galabru, Michel Piccoli, et qui l'a dit, Michel Bouquet ? Donc, c'est quand même les monstres sacrés. Il y en a un autre, là aussi, il ne peut pas oublier, Michel Simon. Oui, c'est un Michel Simon. Mais l'autre, Michel Aumont. Michel Aumont, voilà. Trésor vivant, ça vous va ? Non, non, il ne faut pas... Au cobert et de mon avis, je vous fais remarquer. Exactement. Non, il y a des agérations dans les compliments, il ne faut pas... Il y a les bolos. Ah bon ? Ah non, au théâtre. Modéron, modéron, on est dans les autres... Oui, au théâtre, les monstres sacrés. Nous sommes plus, il n'y a pas de monstres sacrés actuellement. Très grands comédiens comme Michel Bouquet, Michel Piccoli, Michel Aumont, Michel Galabru. La troupe des Michels. J'étais une époque où quand j'ai le cinéma, d'ailleurs, on n'allait pas voir le film d'un metteur en scène, on n'allait pas voir un chabrol, on allait voir Rému, on allait voir Michel Simon, on allait voir Jules Berry, on allait voir Louis Jouvet. On allait voir les acteurs et pas les réalisateurs, en fait. Ces gens-là ne parlaient pas comme nous parlons. je peux vous imiter des gens de cette époque qui sont encore imitables parce qu'ils avaient une caractéristique extraordinaire. Jouer, il y a une petite ingénue blonde comme ça, qui disait, ça, jouer au conservatoire une pièce qui commençait « Où suis-je ? » Il fait « Au conservatoire et pas pour longtemps. » Vous voyez ? C'était « On peut encore imiter. » Il y avait même un second rôle comme ça, « Turene Fabre. Quel est le con qui a écrite ? » C'est moi. Vous voyez ? Il y a un cadence, il y a un rip. Tissier. N'en parlons pas. Tissier. « Oui, oui, possible. » « Oui, tout, tout, tout. » Vous voyez ? Sacha Guitry. « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la voilà, je vois ses souillés, sa jupe. Ah, merde, c'est un curé. » « Ah, vous voyez ? » « Rémus. » « Ouais. » « Eh bien. » Vous voyez ? Tous, tous. Maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup qu'on pourrait imiter comme ça. Il n'y a pas. Et puis, je les ai vus. On les voyait dans la rue. Les gens s'écartés. J'ai vu Jules Berry sortir de la rue du bac, là. Tout le monde s'est mis comme ça. Il marchait lentement parce qu'il avait des rubatis. Avec un grand chapeau comme ça. Tous les types étaient... C'était des stars. Maintenant, on prend son petit parapluie, on rentre chez soi, bouffait son bouillon de légumes, non ? Ça n'a pas ça. Ça n'a pas ça. C'est plus ça. Et vous, Marc, finalement, vous êtes aussi monté sur les planches. Est-ce que vous avez demandé des conseils à Michel ? Non, je pense qu'il ne me les aurait pas donnés, d'ailleurs. Parce que nous étions... Nous sommes toujours, d'ailleurs, sur ce plan-là, dans des sphères un peu différentes. Lui, c'est un acteur international. Moi, je suis un petit machin de province qui occupe ma retraite dans les arts et les lettres. Nous sommes sur des voies parallèles, aussi, à mon avis, agréables l'une que l'autre. Mais ce n'est pas comparable. Je n'ai pas à lui donner de conseils. Il n'a pas à m'en donner. Je fais mon petit chemin. Il fait son chemin. C'est très agréable. Et bon, je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Mais mon problème, d'ailleurs, n'est pas le théâtre. Mon problème, moi, c'est l'écriture. Qu'est-ce que vous pensez que vos parents vous ont transmis comme valeur ? C'est très difficile à dire. Vous savez, en tant que médecin, je peux vous dire que génétiquement, ils nous ont transmis la bonne santé, déjà. Puisque nous avons un âge très avancé, dans une forme, quand même, relativement bonne. Donc, c'est peut-être le meilleur héritage. Et puis, bon, je pense que ma mère a transmis à mon frère cette espèce de charme indéfinissable et cette espèce de douceur et cette espèce qui fait partie, quand même, de son être et que mon père m'a peut-être transmis une certaine autorité, une certaine présence. Voilà. Mais c'est difficile à vous répondre. Michel, vous avez une réponse à cette question ? Oui, mon père, vous savez, c'est avec le recul qu'on commence à les admirer. Sur le moment, on ne se rend pas compte. Mon père était un homme remarquable, c'était un grand bonhomme. Il a fait le pont de Tancarville, mon père, n'est-ce pas ? Il était professeur à l'école des ponts. Il a fait d'autres ouvrages prestigieux. Il ne nous le disait pas. On faisait un Tancarville, on croyait qu'il était un ingénieur parmi d'autres. Et vous savez, il y a une revue, un petit livre qui est paru sur l'histoire de l'école nationale des ponts des chaussées depuis 1780, fondation de cette école. Et ils ont sélectionné 100 ingénieurs et il y a mon père. C'était une surprise. On ne croyait pas que c'était lui. Parce qu'à la maison, c'était papa. On ne faisait pas attention. Il ne parlait pas de son travail. Non, non. On ne savait pas du tout. Il a écrit des livres. C'était un homme remarquable. Très grand bonhomme. Et maintenant, avec le recul, je l'admire, énormément. Et puis, il m'a donné quelque chose qui est à double tranchant. Il m'a donné la logique, le bon sens. Il citait toujours ce mot de Schneider, le grand Schneider, qui est un patron du Creusot, à qui il disait, vous savez, en voulant engager un ingénieur, il est intelligent. Ça ne suffit pas, M. Galabru. A-t-il du bon sens ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens brillants, très intelligents, et du bon sens, il y en a beaucoup moins. Le simple bon sens. Ne pas juger avec l'affect, juger pragmatiquement quelque chose. Vous voyez, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et ça, vous pensez que votre père, vous l'a légué ? Ah oui, la logique. Mais, mon père, forcément, on était une famille chrétienne, catholique, moi j'étais scout, le truc, bon. Et mon père, on ne parlait pas comme de sexe à la maison. C'était très discret. Surtout avec ma mère, qui voyait ça comme quelque chose. C'est curieux, cette éducation. Et puis, ma mère est morte. Et alors, un jour, elle avait été hébergée par sa femme, du moment, si je puis dire, qui est une femme adorable, qui a fait pour mon père, qui avait perdu sa femme, et qui était très malheureux. Dégestré. Et alors, il était, sa chambre est au premier étage, et elle dit, elle n'appelait pas Poules, je n'aimais pas ce nom un peu con, Poules, qu'est-ce que je vous montre ? Le monde ou Playboy ? Et j'entends, Playboy ! Ça a été le rideau qui se déchire. Mon père, c'est comme moi, c'est un cochon, et voilà. Merci. L'homme, l'homme reste l'homme. Ça, c'est pour moi, ça a été comme un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Il est redescendu de son pied d'estel. Voilà. Il était comme moi, mais il a attendu que ma mère disparaisse pour pouvoir s'exprimer. Il ne l'aurait pas fait avant, voyez ? marrant, ces choses-là. Merci beaucoup, Michel Galabru. Merci à vous, Marc Galabru. Merci d'avoir passé cette matinée avec nous, d'avoir dévoilé un peu de votre intimité, une intimité noble et sincère, surtout. Nous avons beaucoup appris sur vous. Merci à toi, Béatrice. On se retrouve demain dans cette famille dès 9h30 avec d'autres couples de frères et sœurs célèbres. Bonne fin de matinée sur Europe 1 à demain. À demain.